Mon mari, il avait une passion énorme pour la moto. Il y a un an d'ici, il est tombé malade et ici, ça fait six mois qu'il nous a quittés. Ce jour-là, c'est notre beau-fils qui a eu l'idée. Il savait qu'on pouvait organiser un cortège de motos. Le jour de l'enterrement, à la sortie de l'église, il y avait une moto d'Ella qui était placée devant le corbillard. Mes deux filles étaient derrière leurs copains sur leur moto et je trouve que c'était touchant et une protection pour mon mari qui avait trois motos autour du corbillard. Les voitures et les motos ont suivi le cortège. Arrivé à Robermont, les motards se sont placés en fil et ont levé leur casque au moment où le cercueil passait devant eux. Et là, j'ai ressenti un respect envers mon mari. Ça m'a un peu impressionnée, mais j'étais tout de suite satisfaite que mon mari allait faire son dernier tour sur une moto. Et pendant le trajet jusqu'au cimetière, les motards se plaçaient dans les rues des carrefours pour laisser passer le cortège. Et là, j'ai vu que les gens se demandaient de quelle grande personnalité il s'agissait. Et là, j'ai ressenti une fierté de mon mari. Arrivé au cimetière, c'est là que les motards ont fait grogner leur moteur. Et mes amis, ma famille et moi avons eu la chair de poule. C'était très touchant. L'accompagnement de Déla a été vraiment au point. Le fait qu'on ait pu dire adieu à mon mari de cette façon si personnelle m'a aidé à faire mon deuil. L'organisation avec les motards lui a rendu un hommage avec dignité. Il est parti comme un héros. Il est parti comme un héros. Il est parti comme un héros. Il est parti comme un héros.